Alors bonjour à toutes les trois et c'est l'heure du déjeuner et vous n'êtes pas au restaurant là. Vous êtes dans une salle de cours en train de manger. Alors peut-être Cécile pourrait nous dire ce qu'elle a mangé. Alors j'ai mangé des patates, j'ai récupéré hier soir, que ma mère avait préparé. Ah d'accord, donc dans un petit récipient, là vous apportez ça ? Des patates froides ? Non, on fait réchauffer au micro-ondes en salle 214. D'accord, et donc vous avez pris ça des restes d'hier soir ? Voilà. Alors Mélissa ? Moi j'ai mangé du riz et pareil c'était les restes d'hier. D'accord, et Vactaria alors c'est des restes aussi ? Ah non pas du tout, c'est ma mère qui me fait préparer à manger tous les matins. Elle m'a préparé du riz, un steak, un petit jus d'orange. D'accord, comme quand vous étiez petite, vous alliez à la cantine quand vous étiez petite peut-être ? Non, je rentrais à la maison et elle me faisait à manger. Et comme là, elle ne veut pas que je dépense de l'argent, et bien... Oui, parce que alors c'est ça, ma question c'est pourquoi est-ce que vous mangez là plutôt que d'aller autour ? Là il y a des petits... Bon c'est quand même moins cher. Oui. Donc on économise et puis c'est pratique, on est directement dans l'établissement, il n'y a plus qu'à faire chauffer. Oui, oui, mais encore il faut avoir un micro-ondes quand même. Voilà, c'est plus ça aussi. Oui, pourquoi ? Vous êtes allée manger, je ne sais pas, au resto U ou des trucs comme ça autour ? Oui, mais c'est un peu du surgelé. Oui, alors que là, maman a cuisiné. Oui, très bien. On va s'inviter. Là, qui est-ce qui avait cuisiné ? C'était les mamans aussi, hier soir ? Oui, pareil, oui. Oui ? Oui. Et alors c'était des bons restes ? Ah bah oui, forcément. Mais ça veut dire qu'elles anticipent, en fait, elles se disent qu'il faut qu'il en reste une portion pour le lendemain matin ? Moi, en général, je demande à ce qu'elles fassent un peu plus pour qu'il me reste pour le lendemain. Il faut être prévoyant. Voilà. C'est ça qui est un peu embêtant quand même, c'est qu'il faut prévoir. Oui. Il faut être un peu organisé. Mais on économise, donc c'est bien aussi. Oui, parce que, je ne sais pas, vous avez essayé là dans le coin quelque chose ? Vous avez une idée des prix ? À la cafétéria, oui. Oui ? C'était un sandwich et une boisson et j'avais pris un petit dessert, un petit biscuit et j'en ai eu pour 5 euros, mais le sandwich, je ne l'ai pas trop aimé. Donc, c'est vrai que j'ai plus gaspillé. Oui, oui, oui. Alors que là, au moins, je suis sûre de ne pas jeter. Oui, oui. Et en dessert, alors, il y avait quoi ? J'avais une compote et une petite barre de chocolat pour le réconfort. Oui. Au moins une pomme. Bon, c'est plus sobre. Voilà. Et boctaria ? Ah, il n'y avait pas un bon petit dessert ? Non, un petit bon. Et personne, je ne sais pas, est-ce que vous avez mangé au resto U déjà, par exemple, en tant qu'étudiante ? Un moins une fois, oui. Oui, et alors ? Bilan ? Ben, franchement, c'est bon. Moi, je trouve ça bon. Oui. Mais trop d'attentes, trop d'attentes, le temps, pour accéder, voilà, trop de monde. Il faut faire la queue et on n'a pas le temps. On a généralement une heure, une heure et demie pour manger. Oui. Donc, pour descendre, il nous faut un petit quart d'heure. Oui, c'est ça. Ce n'est pas juste à noter. Il faut attendre au moins un quart d'heure, encore dans un resto U. Ah oui, d'accord. Et voilà. Des fois, on attend pour pouvoir s'asseoir, parce que ce n'est pas toujours évident. Oui, c'est plein. Parce que, généralement, les gens, quand ils ont fini de manger, ils sont au chaud. Donc, ils aiment bien papoter au chaud. Oui, oui, ils portent un peu. Voilà, c'est ça. Alors que là, finalement, vous êtes toutes les trois tranquilles et c'est assez sympathique. Bah, écoutez, bonne fin de la fin. Et puis, bon après-midi. Merci. Merci beaucoup. Merci.